Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 6 juillet 2021, 15h30 Heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si c'est pas facile, on vit puis on traverse une période qui va être extrêmement difficile et ça c'est pour très longtemps. On est un peu comme en deux phases, deux changements de cycle, profitons-en parce que là ça semble un peu calme, mais même si la tempête est là, la tempête climatique, la tempête financière, la tempête économique, la tempête pandémique, mais c'est comme si on n'était pas conscient vraiment de tout ça parce que c'est l'été, il fait beau, on a l'esprit un peu plus léger, mais ça va pas bien, l'économie va pas s'effondrer, il n'y a rien qui va s'effondrer entre vous puis moi, le système est plus fort qu'on le pense, seulement les classes moyennes vont passer à la caisse, les riches sont toujours épargnés, il y a des trilliards qui ont été imprimés par plusieurs banques centrales, ces trilliards-là sont où? Ils ne sont pas dans vos poches, ils ne sont pas dans mes poches, ils sont disparus dans les poches de plusieurs entités, c'est comme ça qu'on s'enrichit au niveau de l'élite, avec les banques centrales puis l'impression de l'argent qui disparaît, qui disparaît, on imprime des trilliards et des trilliards, tu ne les vois jamais, nous autres on se voit toujours des miettes, les changements climatiques sont dans un mode vraiment épique, dans un mode accéléré, puis on le voit partout, il y a des tempêtes majeures, des inondations, de la grêle, on a vu ce qui est arrivé au Japon, mini-tunamis debout, il y a des événements climatiques partout au Mexique, on va aller voir ça, c'est terrible, la crise économique va nous étouffer, les pauvres sont pauvres, ils ne sont étouffés de rien, ils sont pauvres, ils ne sont pas plus pauvres, les riches sont riches, mais ils ne sont plus riches, donc ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, et il y a une violente tempête de grêle qui enterre les villes mexicaines, sous les pieds des pieds de grêle, les rivières se transforment, les rues se transforment en rivières déchaînées, vous irez voir ça, c'est hallucinant, je laisserai tous les liens de ça, on a en Chine des barrages des Trois-Gorges, va-t-il résister des inondations dramatiques en Chine, on a touché 27 provinces et régions, n'en laissant que cette intacte, violente éruption, volcanique, debout dans la mer Caspienne, envoie une boule de feu et de la fumée noire, ça a vraiment excité les gens, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes climatiques qui s'intensifient, on a la tempête Elsa qui n'a pas fait trop de dommages à Cuba, mais qui a laissé quand même des traces, il y a, elle s'en va cette tempête-là vers la Floride, on a cette fameuse éruption explosive au volcan de Beau en Azerbaïdjan qui a laissé les gens quand même pantois, on a des incendies incroyables à Chypre qui sont finalement sous contrôle, si tu regardes la map des incendies en Afrique un peu partout, tu as l'impression que c'est la fin du monde, mais ça ne va pas bien, un million de personnes touchées par les inondations, en Chine, 63 000 personnes évacuées, plus de 500 maisons détruites, 38 personnes tuées, 24 disparues dans des inondations et des glissements de terrain à travers le Népal, wow, deux tremblements de terre de faible profondeur, tout près d'Atacama, ils ont frappé la côte d'Atacama au Chili, on a encore plein de boules de feu qui sont vues, il y en a des fois qui nous tombent sur la tête, c'est pas un cadeau. Éruption solaire majeure X 1.5, la première éruption de classe X du cycle 25, et oui, une éruption solaire majeure mesurant X 1.5 à son apogée a éclaté sur le limbe nord-ouest du soleil, très probablement à partir de la nouvelle région active, 28-38, le 3 juillet produisant des pannes radio, l'événement a commencé à 14h18, donc première éruption de classe X, coulée de boue massive au Japon, éruption solaire 2.7 M 2.7, modérément forte, éclate dans la région 28-38, donc beaucoup, beaucoup d'action avec le soleil, on le savait, on l'a vu ici ensemble, que le cycle 25 semble, wow, plus que jamais inquiétant pour une tempête solaire majeure. Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va? Je ne sais pas, je voulais vous faire un petit clin d'œil avant d'aller travailler, je vais vous revenir ce soir un petit peu plus tard, mais je voulais faire le point sur plusieurs de ces événements-là, qui sont, franchement, assez inquiétants pour l'avenir.